bonsoir à toutes et à tous bienvenue parmi nous ce soir dans une nouvelle thématique une thématique spéciale avec des intervenantes également spéciale linda et nathalie je rappelle que ce webinaire est dans le cadre des initiatives par des experts bénévoles pour la communauté coach sans frontières je tiens à vous remercier les filles d'avoir accepté mon invitation merci pour votre temps votre générosité et merci pour toutes les informations et la richesse que vous allez nous offrir ce soir autour de la thématique la communication non violente donc bienvenue les filles et bienvenue à tous nos chers participantes et participants et je vous laisse vous présenter linda et nathalie on veut bien savoir plus sur vous pour les personnes qui ne vous connaissent pas c'est à vous les filles vas-y nathalie lance toi c'est moi qui commence ouais bah merci à nad a déjà de nous donner la possibilité de présenter quelque chose qui nous tient à coeur avec linda alors ben alors de coup je suis nathalie je suis coach certifié par l'ICI l'institut de coaching international de genève et je suis passionné par l'accompagnement des personnes en fait qui ont envie de se connaître mieux de se réaliser personnellement et professionnellement j'ai travaillé 20 ans à l'hôpital donc à la fin de ma carrière j'étais chef de projet informatique et en fait j'ai décidé de me former au coaching je me suis dit que si je le faisais pas je regretterais toute ma vie donc ben voilà je me suis formée ça fait deux ans maintenant que j'ai arrêté de travailler à l'hôpital moi je crois que tout le monde en fait possède les ressources pour créer la vie en fait qu'elle désire pour s'épanouir en fait dans sa vie et sur tous les plans et donc ben en tant que coach moi j'ai envie de faciliter ce processus d'épanouissement avec bienveillance et puis ben avec bienveillance mais en même temps avec un accompagnement qui permettent bas le changement changement positif donc moi je suis assez passionné par les émotions tout ce qui tourne autour des émotions dont je me suis aussi formé certifié à l'intelligence émotionnelle avec le débriefing du quotient émotionnel pour développer l'intelligence émotionnelle et aussi le disque pour travailler sur ses réponses comportementales et sa communication je me suis aussi formée au clean dans le même institut de coaching pour tout ce qui concerne la libération émotionnelle j'ai aussi l'ikigai le bilan de compétences et d'orientation scolaire dans ma valise donc voilà et oui et puis j'ai oublié de dire aussi je propose la création de site internet c'est un peu le lien avec mon ancien métier parce que avant donc je faisais du développement entre autres et voilà ce que je peux dire super merci nathalie bienvenue à toi et encore merci beaucoup lisa alors bonsoir moi c'est l'institut de coaching international de genève donc certifié coach master coach depuis deux ans maintenant j'accompagne principalement par le coaching le consulting et la formation les managers et leurs équipes autour de la thématique de la congruence afin que les managers soient bien dans leur poste que les équipes soient engagées motivées et que tout le monde vive le travail dans un bien-être collectif et individuel donc ça c'est pour la partie accompagnement manager équipe mais je j'accompagne aussi les personnes qui le souhaite dans leur transition qu'elle soit personnelle ou professionnelle je suis formée également à l'ikigai j'ai pour en tout cas pour pour envie que toute personne qui se sent perdue trouve sa raison d'être et puis s'évoluer dans sa vie de manière épanouie et une vie qui lui convient je suis également praticienne reiki je suis maître reiki depuis peu donc je propose des soins énergétiques également que ce soit en présentiel ou en distanciel donc ça ça vient aussi sur la thématique du bien-être et du mieux-être puisque moi je propose des accompagnements qui sont globaux pour pas dire holistique donc il me tient à coeur de travailler sur l'alignement tête coeur corps et je rajoute une dimension qui est celle de l'âme puisque quand on travaille avec l'ikigai sur la raison d'être quand on travaille avec du reiki on travaille sur l'aspect spirituel aussi de la personne voilà pour ce que je voulais dire merci linda merci beaucoup et je suis ravie d'être là bien sûr mais ça tout le monde le sait ravie d'être là avec nathalie on a travaillé à cet atelier depuis quelques temps maintenant et on est ravis de vous le présenter ce soir parce que c'est une thématique ben oui qui nous tient à coeur à toutes les deux voilà bienvenue les filles merci beaucoup merci ok du coup faudrait que tu me donnes le partage par contre à nann oui s'il te plaît voilà c'est fait allez c'est parti si c'est ok on va commencer la présentation alors attends que je me mette sur la bonne page bon alors je suis pas la reine de la technique par contre sachez le je préfère à vertir qu'on ce soit hop mais normalement ça devrait être pas mal comme je partage moi je vois pas tous donc je remercie à nann parce que c'est c'est quand même principalement à nann qui va faire attention aux chats et quand on va être nathalie ou moi en animation bah l'autre personne aussi soit nathalie c'est moi qui anime ou l'inverse avec grand plaisir et du coup bah écoute est ce que tout le monde voit bien est ce que c'est ok pour tout le monde oui ok et bien écoute nathalie c'est moi qui commence ouais c'est toi qui commence à la tête là bas voilà ça commence non non mais on y a bossé alors du coup on vous accueille ce soir sur la thématique de la communication non violente je tiens juste à préciser que c'est une sensibilisation ça porte bien son nom on va vraiment aller toucher du doigt on va commencer à découvrir ce que ça veut dire la communication non violente on va voir que ça va bien au delà du simple terme de communication même si déjà le mot communication et tout ce qu'il revêt avec tous ces tous ces aspects pourrait déjà nous donner une belle soirée de plusieurs heures mais ça va au delà de ça on va pas tout développer ce soir on est vraiment sur une sensibilisation donc c'est un atelier qu'on a calibré pour une heure une heure et demie maximum vraiment selon les échanges selon vous ce que vous aurez envie d'échanger et de et de dire et de poser comme question et l'idée c'est vraiment de d'aller vous montrer en quoi la communication non violente ça passe par vous même c'est pour ça qu'on vous on a mis comme sous titre favoriser une meilleure relation à soi même pour des relations saines et équilibrées avec les autres donc on va on va vous amener tout doucement à travailler surtout sur vous vous allez voir ce soir alors normalement ça fonctionne alors pour notre atelier je tiens quand même à vous souligner que là vous êtes dans un atelier où tout ce qui sera dit restera 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 ici donc il ya vraiment cet aspect confidentialité qui est très important pour nous de non jugement d'écouté de bienveillance au maximum garder vos micros coupés le temps que le temps quand on intervient etc parce que tout au long de de l'atelier vous verrez vous aurez le de quoi vous exprimer tout est prévu on vous proposera aussi de de d'utiliser le chat surtout n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit à dire n'hésitez pas on surveille et on peut voilà on vous répond dès qu'on peut le mieux pour que ce soit un peu plus convivial c'est que vous ayez votre caméra allumée c'est toujours plus sympa et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'on vous a prévu des offres spécifiquement pour vous ce soir voilà et on va commencer sur la première diapo donc de présentation et là je passe la main à nathalie oui j'avais juste envie de rajouter peut-être que l'on peut le on peut vous dire de va de vous munir d'une feuille exactement parce que il y aura des petits exercices vous pourrez noter certaines choses ouais prenez de quoi noter et là je laisse nathalie ouais alors et ben donc bonjour à tous on va commencer en fait on a envie de vous demander dans quelle énergie vous êtes qu'est ce que vous ressentez comment vous sentez vous en ce début d'atelier et donc et ben dans le tchat vous pouvez nous indiquer sur une échelle de 1 à 10 votre niveau d'énergie par exemple linda si toi tu devais noter ton énergie là tout de suite alors moi je vais le dire je vais pas le noter moi moi je suis pleine d'énergie je suis à 9 sur 10 là trop bien et toi et ben moi aussi je suis à 9 sur 10 parce que j'ai une journée super chargé mais ça me rebooste d'être là ce soir avec toi et avec avec tout le monde donc je suis hyper contente en fait donc je suis à 9 aussi écoute on a des 8 sur 10 pour michael céline à 5 sophia 7 kiaoutar 7 jamal 8 oh ben naïma la 9 bien naïma saïda la 2 ah ok mohamed 8 alors utilisateur de zoom je ne sais pas votre prénom donc ça sera utilisateur de zoom vous êtes à 8 et puis il y a anan on sait pas combien aller bah oui moi je t'ai mis la fusée là imagine le nom ah tu as mis la fusée regarde t'as pas vu je crois bien non j'ai pas vu ah génial anan elle est déjà partie ok et béa les a7 bon bah c'est pas mal c'est pas mal du tout ce soir le niveau on va voir comment ça évolue alors je vais commencer avec une citation votre présence est le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir à un autre être humain c'est une citation de marshall rosenberg alors linda va vous expliquer va vous parler de marshall rosenberg juste après et en fait cette citation donc cette présence qu'on peut offrir un autre être humain et bien c'est ce qu'on a envie de vous faire ressentir à travers cet atelier donc on va essayer à travers différentes pratiques et puis différents partages de vous faire connaître ça donc les objectifs c'est de vous faire découvrir la cnv donc c'est la communication non violente on va parfois même souvent utiliser l'acronyme parce que c'est pas c'est plus rapide on va vous faire découvrir et expérimenter ce qu'est l'écoute de soi et l'écoute de l'autre on va parler de la présence à soi donc et de la présence à l'autre on va parler d'émotion de besoin de communication et puis on va vous initier à la technique osbd en quatre étapes donc on verra dans l'atelier c'est là que je dis que c'est pas cbd c'est ça voilà voilà pourri du soir il n'y en aura qu'une on sait pas on verra donc voilà mais donc si vous êtes ok avec ça mais on vous embarque dans notre voyage on va faire un voyage tous ensemble dans la cnv linda je te rends la main allez c'est parti alors la communication non violente d'où ça vient la petite histoire de cette technique c'est marshall rosenberg qui est un psychologue américain qui a vécu dans les années on va dire son âge de maturité d'adulte plutôt dans les années 60 70 donc il a assisté lui de son côté à toutes les tous les conflits ratios dans le sud des états unis les mouvements des droits civiques etc et même au niveau personnel il a il a assisté à des conflits dans sa famille etc et il a commencé à réfléchir à quelle méthode serait intéressante de mettre en place pour mieux comprendre et résoudre les conflits de manière pacifique lui son credo c'est l'amour d'accord c'est de de se dire que on est tous sur terre avec ce ce besoin fondamental qui est l'amour et donc il a créé la communication non violente en se basant sur ses expériences de médiation puisqu'il a il a joué un rôle de médiateur dans les conflits ratio dans le sud des états unis pendant les mouvements pour les droits civiques notamment et il a été grandement influencé également par des figures comme gandhi forcément martin luther king qui ont prôné la non violence et et la résolution pacifique des conflits voilà donc ça vient vraiment de d'une expérience très marquée aux états unis ça c'est ensuite venu sur le continent européen j'ai envie de dire et ça a été repris notamment beaucoup en belgique on le verra donc on va vous proposer de commencer l'expérience par deux petites questions on vous a demandé votre niveau d'énergie mais moi ce que je vais vous demander maintenant c'est juste de fermer les yeux et de respirer profondément trois fois donc j'inspire et j'expire profondément et vous allez respirer jusqu'à ce que ce soit à votre endroit de blocage donc vous pouvez respirer très bien jusqu'à peu près au niveau des poumons pour certains ça va descendre un peu jusqu'au plexus et pour certains ça va peut-être descendre jusqu'au ventre je ne sais pas et quand vous respirez jusqu'à cet endroit là ça s'arrête quel est le mot qui vous vient comme sentiment que vous pouvez éprouver là on parle pas d'énergie c'est vraiment je respire je vais à cet endroit là où ma respiration bute quel mot me vient comment je me sens vous pouvez nous mettre dans le chat si vous souhaitez vous voulez nous partager dans le chat ok j'ai sérénité en paix de la colère fatigue perdu calme ok et la deuxième question on a beaucoup plus rarement l'habitude positivité merci Mohamed donc on a beaucoup moins l'habitude de se la poser vous venez de prendre le temps de vous demander comment vous vous sentez et là là comme ça spontanément qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir fait donc qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous demandez comment vous vous sentez elle n'est pas anodine cette question je vous expliquerai pourquoi plus tard elle n'est pas de moi elle est de Thomas d'Ansembour je vous expliquerai qui c'est également qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous demandez comment vous vous sentez ok ok alors je m'en veux battement de coeur connexion avec soi épuisement de l'amour battement ok centré sur moi d'accord merci beaucoup pour vos partages c'est intéressant merci vraiment ok bon super merci beaucoup et bien ah épuisement est perdu ok ouais j'avais compris Amal refus pour Anam d'accord plaisir Amal ok je pense qu'on a fait le tour je vais passer la main à Nathalie parce que là vous venez vraiment d'aller en vous d'écouter ce que vous ressentez mais comment vous faites avec les autres pour arriver à ce degré en tout cas en tout cas d'écoute je passe la main à Nathalie merci Linda merci à tous pour vos partages vraiment il y a beaucoup d'authenticité beaucoup de sincérité merci beaucoup donc Linda vous a expliqué d'où venait la CMV et en fait avant d'aller plus loin dans les explications on va vous proposer de vivre deux expériences liées à l'écoute à travers la pratique donc comment ça va se passer nous on vous propose de vous envoyer dans des salles deux par deux et puis de faire un exercice qui va durer de six à sept minutes comment ça va se passer chacun va prendre la parole trois minutes sur un sujet de son choix donc le sujet ça n'a pas vraiment d'importance en fait donc on peut parler de la pluie et du beau temps on peut parler de l'actualité on peut parler d'une expérience personnelle de la journée ou de la vie en général c'est pas ça qui est important donc vraiment ne vous sentez pas obligé de partager des choses trop personnelles l'idée c'est pas ça l'idée c'est vraiment d'expérimenter en fait l'expression et le fait d'être écouté et donc la deuxième personne celle qui ne va pas parler va écouter et ne va exprimer rien du tout c'est à dire pas d'approbation par un signe de tête ou un signe de la main ou une expression du visage pas de signe de surprise enfin bref aucune réaction par rapport à ce que va dire l'autre parce qu'en fait c'est pas un échange qu'on veut vous faire vivre c'est vraiment une posture d'accueil de recevoir ce que l'autre partage et puis pour la personne qui partage d'expérimenter justement ce que ça fait de parler sans être interrompu et puis justement après vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez ressenti s'il y a des silences c'est pas du tout un problème parce qu'en fait c'est vrai que ça peut être déstabilisant de parler pendant trois minutes sans être interrompu finalement on n'a pas l'habitude de ça donc s'il y a un silence et bien c'est pas grave il y aura un silence et puis quand vous avez envie de reprendre vous reprenez l'essentiel c'est que vraiment vous vous laissiez vivre l'expérience pendant trois minutes donc trois minutes d'expression sans interruption au bout des trois minutes vous allez inverser les rôles ça veut dire que celui qui a parlé va cette fois être dans la posture d'écoute et puis celui qui a écouté va partager quelque chose donc sur un sujet de son choix toujours sans aucune réaction évidemment c'est pas obligatoire donc si vous n'êtes pas à l'aise si vous n'avez pas envie et bien ne le faites pas sentez-vous libre de nous dire que vous n'avez pas spécialement envie de participer mais tout ce qu'on peut faire c'est vous encourager à essayer parce qu'on a vécu toutes les deux cette expérience et en fait si on avait envie de vous la proposer c'est que il y a vraiment quelque chose qui en ressort alors après voilà c'est pareil c'est pas une obligation si rien n'en ressort ben c'est pas grave mais en tout cas c'est vraiment c'est vraiment chouette de vivre l'expérience donc nous on vous invite à pratiquer et puis on va passer dans les salles pendant l'expérience pour voir si tout se passe bien ou si vous avez besoin de quelque chose voilà un peu ce qu'on peut vous proposer est-ce que vous avez des questions par rapport à ça alors je vais lire ce que tu as écrit sur le chat Linda parce que j'ai rajouté juste un petit truc oui en partant dans les salles ils ne verront pas le chat principal Linda vous dit vous pouvez tout simplement vous présenter à l'autre pendant trois minutes l'important c'est d'écouter la personne qui parle sans jugement sans parler juste l'écouter c'est parti c'est bon oui par contre moi je ne peux pas mettre dans les salles non non je vais le mettre je vais m'en chercher ah oui parce que depuis tout à l'heure je cherche le non 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 j'attends juste que vous terminez alors il y a des personnes qui il y a Jamal qui ok pas de soucis je pense que tu peux trier non peut-être oui oui je peux le faire manuellement si d'autres personnes préfèrent ne pas participer il n'y a aucun problème il n'y a pas d'obligation ah non non aucune surtout pas super Béatrice merci Céline idem merci Céline idem c'est pas participer ou participer parce qu'entre deux il y a Béatrice qui a dit qu'elle était prête à participer oui donc Céline est d'accord ou pas ne pas participer ok on a deux personnes du coup qui ne participent pas très bien d'accord ça nous fait ça fait 14 si j'enlève deux le 116 j'enlève deux et moi il faut que je reste dans la salle principale nous aussi Nathalie et Linda vous voulez que je vous met dans des salles ou vous restez on va rester hein Linda d'accord oui oui on va rester on va faire si on peut tourner on va pouvoir tourner dans les salles du coup donc 16-5 c'est 11 donc apparemment il y aura un groupe où il y a les 3 il y a Amal aussi qui préfère ne pas participer ok aucun problème ok 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 aucun problème surtout n'ayez aucune gêne nous on vous propose ça c'est vraiment pour vivre l'expérience c'est il n'y a aucun problème donc par contre du coup il y aura 2 fois 3 minutes vous allez juste patienter à peu près 5-6 minutes le temps que tout le monde revienne voilà et peut-être aussi préciser il y a je crois enfin quand on est en salle comme ça on n'est pas enregistré ah oui vous n'êtes pas enregistré en salle oui oui non mais c'est important de l'entendre oui oui complètement certaines personnes qui ne veulent pas être enregistrées c'est pas le cas ben oui finalement chacun est libre de donc attribuer il n'y a aucun problème alors on va créer le nombre de salles finalement 5 5 et je vais vous laisser choisir donc comme ça les personnes qui ne souhaitent pas participer ne vont pas rejoindre les salles hop oui mais du coup il y a peut-être des gens qui vont se retrouver tout seuls on ne peut pas juste tu sais juste avant non on ne peut pas préparer les salles bonsoir 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 salut oui salut je suis l'administratie générale de l'affirmation sénégale je suis basé à Dakar et c'est mon ami Djamal qui m'a fait part de l'opportunité que je vous offre en train de participer pleinement sur les questions liées à la non-violence qui est très très intéressante et qui est à l'état actuel de venir à point nommé de la soutien actuel on vit je peux dire dans la globalité c'est le monde qui a 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 c'est un plaisir de parler bienvenue oui merci madame merci merci madame on va on va du coup vous participer et vous participer à l'exercice pardon alors je parle en même temps et après je vous laisse parler Asma Asma H et Béatrice vous participez je vous mettrai dans une il y a Amal qui participe tout compte fait bravo Amal oui c'est chouette il s'agit là juste pour tous qui vont vous allez partir dans la salle pour pas que vous oubliez de vous présenter ou de voilà vous expliquer pendant trois minutes de toute façon au bout de six minutes vous êtes coupé vous revenez bon donc voilà de toute façon il n'y a aucun problème Céline aucun problème aucun problème alors attention ça part dans les salles je ne vois plus Anane on a un chrono qui va être tu vois qui va défiler dans les salles tu crois je ne sais pas elle est où Anane elle est là elle est là elle est là elle n'est plus là elle n'est plus là on ne t'entend pas Anane ton micro il est coupé ah oui pardon le zoom là parfois il y a des des bugs là imagine ils sont ils sont déjà partis Béatrice et Béatrice et Asma ils sont partis oui et là c'est désactivé je n'arrive plus imagine et si tu coupes l'enregistrement ça ne marche pas ça n'a rien à voir non je ne pense pas je ne pense pas que ça a quelque chose avec l'enregistrement peut-être qu'il faut les faire revenir et les faire tous repartir alors ce soir la technique n'est pas avec nous vous êtes tous revenus ce que je vous propose parce que ce qui serait intéressant c'est quand même que nous ce qu'on voulait vous faire avec Nathalie c'est ce qu'elle vous a expliqué c'est que vous ressentiez le fait de parler d'être écouté et pas interrompu pendant trois minutes est-ce qu'il y a deux personnes qui voudraient jouer le jeu et le faire devant tout nous on peut le faire avec Nathalie en plus on est formé on est coach ça devrait aller mais est-ce qu'il y a deux personnes qui voudraient jouer le jeu de se présenter pendant trois minutes l'une à l'autre vraiment se présenter qui je suis ce que vous voulez un petit truc pour vous parler allo qui me parle excusez-moi j'ai eu plusieurs voix je veux bien Asma vous voulez bien oui et ça vous dérange de mettre la caméra non enfin je suis en voiture mais il n'y a pas de problème je vais vous la mettre ah super est-ce qu'il y a une deuxième personne qui veut participer avec Asma oui je peux le faire j'ai pas entendu qui a parlé je sais pas Ah Yusra ah Yusra bonjour vous pouvez mettre votre caméra aussi oui bien sûr et à ce moment-là ce qu'on va faire c'est que tous ceux qui parlent pas on va couper nos caméras comme ça vous êtes à l'aise et et ceux qui ne Salif il faudrait fermer votre micro s'il vous plaît tu as dû faire le micro oui ah oui parce qu'on va faire une démonstration et il ne faut pas qu'il y ait de bruit oh d'accord merci beaucoup merci donc on a Yusra merci Yusra et je ne la vois plus je ne la vois plus je m'excuse j'ai la caméra enfin le système qui me dit d'aller voir dans paramètres pour ouvrir la caméra là je n'aurai pas le temps je ne connais pas trop moi dans la technologie non plus parce que l'objectif c'est il n'y a pas de réaction sur le visage alors il nous faudrait il nous faudrait quelqu'un qui puisse mettre sa caméra et qui veuille faire le binôme avec Yusra sinon je le ferais pour Nathalie est-ce que quelqu'un veut le faire mais pourquoi tout le monde s'en va je ne sais pas ils sont partis en salle on dirait alors là tout à l'heure on était en train de chercher que ça marche ça n'a pas marché abandonné ça a marché est-ce que c'est lent est-ce que c'est je ne comprends pas ils sont tous en salle je crois il n'y a que nous trois coupe l'enregistrement alors alors Zoom vous a tous envoyé dans des salles mais on ne sait pas combien vous étiez le test on était deux moi j'étais avec nous on était mais moi j'étais toute seule il n'y a pas mieux de s'écouter oh punaise alors on ne va pas Yusra est-ce que c'est toujours ok pour faire un binôme ? on va le faire quand même je veux qu'on y arrive est-ce qu'il y a une deuxième personne qui veut faire un binôme avec Yusra ? moi je suis partante allez Naïma super j'ai vu que tu avais laissé ta caméra merci alors ce qu'on va faire on va couper nos caméras il ne restera que vous vous avez trois minutes pour vous présenter pour durer voilà pendant trois minutes l'autre personne ne dit rien juste écoute mais vraiment en posture d'écoute sans jugement sans réaction ok ? on va commencer Yusra vous prendrez la parole et moi quand c'est trois minutes moi Nathalie on vous dit vous changez d'accord ? d'accord allez alors je coupe ma caméra et mon son Yusra alors je commence bonsoir à tous et à toutes je suis Yusra 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 Andelie je suis maman de deux filles je suis quelqu'un de très passionné par l'être humain par la complexité de l'homme dans un aval j'adore j'adore les formations j'adore les webinaires j'adore être toujours une apprenante dans la vie en fait quoi dire le monde du développement personnel est un monde qui m'a beaucoup apporté en termes de connaissances de soi et d'apprentissage en fait j'ai entamé cette voie je crois bien avant le Covid donc en 2019 et c'était pour moi vraiment une révélation j'adore j'adore creuser dans ce que je suis et aussi j'adore voir le monde autrement et à travers à travers cette période j'ai beaucoup appris sur moi et j'ai appris de plus que plus on est en évoluant plus on est plutôt en connaissance on arrive plutôt à à consentiser que notre ignorance commence plutôt à augmenter ça veut dire qu'on est toujours dans un cycle vicieux et on cherche plutôt à se dépasser et à avancer dans la vie je suis cadre responsable dans une boîte et mais je suis aussi en pleine réflexion pour 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 voir la vie autrement pour expérimenter mais d'autres pistes pour aussi faire des passions que j'adore comme ma peinture d'ailleurs voilà un tableau que j'ai dessiné donc je crois que c'est tout je ne sais pas si j'ai je crois que j'ai commencé à Disney donc il y a encore une minute donc que j'adore j'adore mes filles c'est ils sont c'est l'essence de la vie pour moi c'est grâce à grâce à elle j'ai j'ai aussi beaucoup appris donc pour moi c'est je crois que parfois devant des des êtres humains ou bien des des enfants donc et surtout quand quand ils sont vraiment dans dans l'âge ils sont encore petits donc généralement on perçoit l'homme dans à travers l'instinct primitif c'est à dire il est comment nos injonctions comment ce qu'on a vécu dans toute la vie a plutôt contaminé nous a contaminé ou bien a plutôt nous a impacté de telle sorte que nous avons mis des masques qui nous ont plutôt servi oui mais mais en même temps on est on s'est éloigné de notre source notre sens le tout et notre source essentielle et donc à travers mes fils je vois vraiment la vie autrement et aussi ça me permet souvent de d'avoir des réponses à mes questions surtout des questions qui sont parfois qu'on considère comme questions évidentes mais des questions qui me rendent de même temps c'est fini on change merci beaucoup Naïma on t'écoute ton micro pardon bonjour Yusra ravi d'être avec toi et de partager quelques choses des choses sur moi je suis Naïma j'aime beaucoup être entourée et j'aime être écoutée et je suis comme je suis toujours à l'écoute de l'autre j'avais une croyance qu'en quoi jamais je ne pourrais vivre seule et que j'ai toujours besoin de la compagnie mais apparemment c'était pas vrai parce qu'avec un travail sur soi j'ai découvert que non je peux être seule et je peux m'épanouir même en étant seule et voilà ça fait quelques mois que j'ai quitté la famille pour vivre seule et voilà je m'épanouis je me retrouve j'ai des moments de concentration et de réflexion avec moi-même j'ai appris à me connaître j'ai appris à me découvrir parce que j'étais cette personne qui était toujours présente pour tout le monde sauf pour elle et voilà j'en ai profité pour m'écouter et d'ailleurs c'est parmi les motivations qui m'ont fait participer à cet atelier parce que la communication c'est quelque chose qui me parle et voilà donc quand j'entendais parler de la communication violente ou non violente pour moi c'est de râler ou de crier alors par la suite je découvre que c'était pas ça c'est vraiment autre chose et j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus à travers cet atelier voilà donc j'adore les formations j'adore participer aux séminaires et d'apprendre et je suis toujours à l'écoute j'apprends de tout le monde j'apprends des enfants j'apprends des adultes j'apprends de n'importe qui comme je suis à l'écoute et de par mon métier parce que je suis dans l'audit donc j'ai appris à écouter et à analyser et à prendre des décisions avec recul donc voilà je suis quelqu'un qui se cherche toujours qui n'arrête pas de voyager et quand je parle voyage c'est à travers des formations à travers des séminaires à travers des réunions et voilà donc j'adore j'adore participer à ce genre d'atelier et je remercie Hanan pour cette initiative elle me permet toujours d'être en voyage merci Naïa c'est fini bien merci à vous deux merci merci beaucoup c'était à vous de vous écouter alors ça a été une expérience un petit peu un petit peu aventureuse alors on avait prévu de vous demander en fait à tous qu'est-ce que vous avez ressenti dans la posture d'écoute et puis dans la posture de la personne qui parle en fait qui s'exprime là vous avez tous expérimenté en tout cas la posture d'écoute vous pouvez nous dire dans le chat qu'est-ce que ça vous a fait en fait d'écouter l'autre sans l'interrompre et puis finalement sans réagir et puis on peut aussi peut-être demander à Yusra et à Naïma oui bien sûr après pour le coup de nous dire en fait pour moi c'est toujours une expérience très apprenante écouter c'est beaucoup plus facile pour moi que parler sincèrement tout à l'heure quand Naïma était en train de se présenter et surtout de parler donc j'étais vraiment dans l'écoute dans l'écoute active et j'étais trop dans l'empathie donc je me mettais à sa place et j'essayais surtout de comprendre plus ce qui est en train de donner sur elle-même en parlant moi donc c'était aussi une expérience importante mais je me demandais à chaque fois est-ce que je devais plutôt avancer d'autres choses est-ce que c'est comme si je mettais parfois des barrières et donc j'étais surtout dans la permission protection donc est-ce que je dois me permettre de trop parler ou bien de de cadrer ce que je suis en train de dire voilà merci 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 beaucoup Naïma peut-être oui pour mon expérience comme j'ai dit j'aime beaucoup être écoutée comme je suis toujours à l'écoute de l'autre donc j'aime bien quand je parle que la personne qui est que mon interlocuteur s'intéresse à ce que je dis donc le fait de parler à quelqu'un et le voir comme ça immobile sans réaction donc ça ça me paraît comme s'il ne s'intéressait pas à ce que je dis comme s'il n'était pas là vraiment c'est pas la présence physique qui compte le plus mais c'est même si on n'interrompt pas par des mots mais il y a des juste il y a des grimaces il y a des mouvements qui montrent que la personne qui est avec toi il est à l'écoute active c'est pas c'est pas seulement à l'écoute mais c'est active cette écoute active et le réagir à ce que tu dis ça montre c'est à dire c'est et ça a dit qu'il y avait de l'empathie mais moi je ne l'ai pas sentie donc je voyais un visage qui était en train de me regarder mais sans sans interaction donc c'est pas ce que je cherche quand on m'écoute j'aimerais bien voir des réactions et voilà donc c'est pas que de l'écoute silencieuse comme ça comme si personne était devant moi c'est plus compliqué c'est plus compliqué en visio qu'en présentiel tu n'as pas le corps et la posture du corps en visio c'est beaucoup plus compliqué c'est pour ça que si vous étiez dans des salles c'est plus simple mais on va retenter on ne cesse pas peut-être que le partage du document a gêné tu sais on ne voyait pas le visage ah non j'avais coupé le partage ah d'accord bon non j'avais coupé le partage merci à toutes les deux pour votre merci beaucoup vous voulez que je je mets dans les seins attends pas tout de suite ouais si vous avez des réactions dans le chat c'est maintenant sinon on passe à la suite salut Abdelhamid j'ai vu que t'es arrivée ouais ok alors on vous propose on va tester d'aller dans des salles parce qu'on se laisse pas abattre d'accord on vous propose de refaire cet exercice une personne parle pendant trois minutes la personne qui est en face lui répète ce qu'elle a dit en mode perroquet alors qu'est-ce que ça veut dire le mode perroquet ça veut dire que vous reprenez les mots de la personne pour dire globalement bien sûr que trois minutes d'écoute une minute de répétition l'idée c'est pas de répéter mot pour mot tout ce qu'a dit la personne c'est de prendre l'essentiel de ce que vous a dit la personne avec ses propres mots et de lui répéter avec ses propres mots tu m'as dit que nanana il s'est passé ça nanana nanana d'accord évitez de prendre des notes l'idée c'est je suis avec la personne je l'écoute pleinement pendant trois minutes et je prends la parole au bout de trois minutes pendant une minute je lui exprime ce qu'elle m'a dit et on inverse pendant trois minutes je parle la personne me dit en une minute ce que ce que je lui ai dit en mode perroquet c'est à dire que l'idée c'est de ne pas ou peu parce que la première fois c'est parfois c'est pas évident d'utiliser vos mots c'est d'utiliser les mots de la personne c'est de ne pas interpréter d'accord on n'est pas dans la reformulation encore parce que je sais qu'il y a des coachs autour de la table on n'est pas encore dans la reformulation on est vraiment dans la répétition en mode perroquet et vous allez voir c'est pas si simple que ça et ensuite vous pourrez échanger pendant 2-3 minutes donc on va partir pour maximum 8-10 minutes d'accord parce que ça fait 4 et 4-8 on vous laisse à peu près une 2 minutes parce qu'après on va échanger en plein air vous allez nous expliquer comment vous sentez si jamais ça fonctionne pas dans les salles on va pas faire comme tout à l'heure là Anan elle va retenter parce que c'est parti d'un coup là ça va pas fonctionner sur le coup puis après tout le monde était parti si jamais ça fonctionne pas c'est pas grave on vous reprend et s'il y a 2 personnes qui veulent bien se porter volontaire on fera le travail avec 2 personnes comme on vient de le faire voilà est-ce que c'est ok pour tout le monde est-ce que vous avez des questions si vous avez des questions n'hésitez pas mettez nous dans le chat vos questions donc là c'est je me présente pendant 3 minutes au bout de 3 minutes j'arrête la personne me renvoie pendant 1 minute ce que je lui ai dit en mode perroquet une fois qu'elle a fini voilà on vous fait confiance vous regardez le timing sur l'ordinateur vous prenez la parole pendant 3 minutes et la personne vous renvoie pendant 1 minute et vous échangez pour voir si ça vous semblait vous échangez à la fin pas entre les 2 binômes entre les c'est à dire que vous faites une personne parle une personne répète la personne parle l'autre personne répète et après vous échangez si vous échangez entre les 2 c'est foutu pour la 2ème personne c'est par expérience est-ce que vous avez des questions est-ce que certains ne veulent pas participer ne veulent pas aller dans des salles dites-le nous il n'y a pas de soucis c'est bon je ok Aswan n'ira pas dans une salle très bien est-ce qu'il y a d'autres personnes Abdelamide non plus ok Abdelamide a levé la main elle aussi elle n'ira pas dans une salle donc on est à 3 personnes ça fait 13 vous m'avez dit qui qui d'autre il y a Aswan Abdelamide et Eve on dit qu'ils n'iraient pas dans les salles c'est ça oui il n'y a pas de soucis c'est pas c'est pas une obligation ok ça marche pas de soucis on va être sur on va être sur 12 participants qui vont dans les salles et si jamais quelqu'un si je me trompe et j'envoie quelqu'un il peut quitter et revenir ici ok si vous êtes tout seul dans la salle vous quittez vous revenez ça a l'air de fonctionner tout le monde s'en va on verra merci ça revient ça revient et voilà ils sont de retour bienvenue à bord ok donc j'ai dû rater la première partie apparemment oui on était sur l'écoute donc on va continuer ouais je verrai ça sur l'enregistrement si c'est bien enregistré par la suite sur Youtube tout à fait parfait ok super merci d'être tous revenus alors comment vous vous sentez maintenant ah ouais bah à chaque fois on va vous faire le coup mais là en fait comment vous vous sentez vous avez pu débriefer entre vous juste le premier mot qui vous vient après les exercices que vous venez de faire et après on va vous donner la parole pour que vous nous expliquiez oui Hilda et en quoi ça te regarde bon ce soir on n'écoute pas Anand elle est révoltaire ce soir je ne sais pas ce qu'il y a là Anand je crois que Yushra et moi on a fait l'exercice mais on a oublié de redire ce qu'on a dit en fait on n'a fait que parler parler puis on a oublié de se redire appréciable on était tellement du bien on était bien avec Yushra c'est bien c'est l'essentiel c'est d'être bien dites-nous comment vous vous sentez un seul mot s'il vous plaît dans le chat très bien très bien ok bon c'est tout ce qu'il y a dans le chat alors on avance ok non ça ne s'écrit pas mais en fait plaisir au moins super si si ça s'écrit parfait est-ce qu'il y a des des personnes qui ont des choses à dire sur le constat est-ce que il y a peut-être des difficultés à écouter sans interrompre ou à ou à répéter avec les mots de la personne en face sans interpréter et sans aller sur son propre vocabulaire qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ce type d'exercice vous pouvez prendre la parole allez-y comment vous vous êtes senti à répéter ce que dit l'autre sans utiliser vos propres mots et en étant synthétique oui alors je dirais c'est au fait de par la formation de coach on est plus formaté parfois c'est vrai à reformuler en utilisant quelques verbatimes du client mais répéter exactement tous les mots c'est un peu difficile ça demande une concentration et à un certain moment en fait on risque d'essayer de mémoriser sans vraiment être en connexion avec la personne c'est ça ok ok très bien merci d'autres témoignages moi je pense que c'est pour ça que j'ai oublié de reformuler c'est parce que au départ au départ j'ai essayé de me concentrer pour pouvoir reforcer enfin répéter répéter mais à un moment donné je me suis dit non 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 dans ma tête je me suis dit non faut que je l'écoute quand même pleinement ce que la fille me raconte et du coup c'est pour ça que je l'ai zappé de répéter d'accord ok ok très bien personnellement j'étais agréablement surprise que Naïma ait retenu toutes ces informations et qu'elle ait répété tout ça en fait je me dis franchement bravo bravo Naïma alors donc c'est Fatima le prénom oui c'est ça ouais vous vous êtes sentie du coup écouté pleinement oui c'est ça et du coup avec des mots qu'on vous a envoyés de l'intérêt c'est vos propres mots c'est ça ouais ok super très bien alors moi si je peux faire un petit retour moi alors en fait au début non tu peux pas non je peux pas t'as dit je repars merci Alain merci Alain je me rappelle rien je me rappelle rien vas-y ma chérie vas-y alors non mais au début les premières phrases ça peut aller après au vu du débit et à la montagne d'informations qui m'est arrivée non après je me rappelais mieux en fait je me rappelais des points essentiels mais pour répéter mot à mot aussi la première phrase mais après après non je me rappelle des étapes mais après après voilà ok pour faire le perroquet je suis pas je suis pas bon je suis pas bon Hana juste pour que tu continue sur ta lancée de fusée elle était avec moi en groupe donc tu peux imaginer quand t'es je suis plus pipelette que perroquet et dans l'autre sens Béatrice pardon et dans l'autre sens est-ce que tu quand tu t'es quand tu as été écoutée quand tu me écoutées ah ouais mais moi j'ai un débit un peu calmé lent et et elle a super bien redit ce que j'ai dit mais bon j'avais pas du tout le même débit vous me connaissez du tout le même débit quand je ouais mais c'est quand même trois minutes quand j'explique un truc ok ok ouais c'est intéressant les retours est-ce qu'il y a d'autres retours il y a le chat il y a des choses dans le chat désolé Amal bonne soirée pour moi donc c'est Naïma je sais pas si oui Naïma alors voilà par rapport à ma conversation avec Fatima moi aussi je me suis bien concentrée parce que j'ai senti qu'elle était sincère donc ce qu'elle disait était vrai et voilà donc j'étais vraiment concentrée et j'ai adoré de l'écouter donc il était devant moi à parler comme si j'étais quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps donc c'était pas difficile pour moi de retenir quelques mots de ce qu'il m'a raconté donc c'était pas assez compliqué ok merci merci ce qui est important là dans cet exercice et je l'ai vu il y a pas longtemps en faisant cet atelier avec un groupe de personnes en présentiel c'est que parfois vous allez répéter un mot que la personne a dit et elle ne s'en souvient pas elle ne se souvient pas avoir dit ce mot et le fait que vous lui répétiez ce mot ça lui fait faire souvent des prises de conscience c'est ah j'ai dit ça ah ouais donc le fait de répéter les mots de la personne et pas vos propres mots parce que si vous utilisez vos propres mots même dans une reformulation la personne va vous dire non j'ai pas dit ça parce que les mots ont un sens très précis donc le fait de répéter scrupuleusement les mots de la personne ça veut pas dire qu'à un moment donné il y a dans les phrases des mots à vous c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire que plus vous l'écoute active l'écoute active telle que définie et telle qu'on l'entend partout c'est vraiment d'être concentré sur la personne d'être concentré sur ce qu'elle dit pour pouvoir lui répéter ce qu'elle a dit même si c'est pas l'entièreté de ce qu'elle a dit mais avec ses propres mots et c'était ça qu'on voulait vous faire toucher du doigt parce que c'est très très beaucoup plus difficile qu'on ne le pense et d'ailleurs dans ce que vous dites on entend que c'est pas facile parce qu'il va y avoir le débit les paroles il va y avoir peut-être des mots qui vont être employés qu'on va pas forcément comprendre parce qu'on n'a pas tous le même vocabulaire etc donc c'est voilà c'est ce qu'on voulait c'est très bien c'est ce qu'on voulait faire toucher du doigt merci beaucoup en tout cas d'avoir participé pour vos retours et on va continuer on va essayer d'enlever un petit peu aussi parce que du coup avec la technique on avait dit une heure et demie ça va faire une heure et demie c'est parti et du coup je te passe la main Nathalie ouais merci ah bah merci à tous effectivement d'avoir d'avoir accepté l'expérience là ce qu'on on va vous faire quelques on va vous donner quelques informations donc en tant qu'être humain on est des êtres de ressenti et de besoin et en fait on partage tous les mêmes émotions et les mêmes besoins même si on les ressent pas au même moment en fait on a tous et toutes cette base et donc par exemple on vit tous de la colère on vit tous de la joie de la tristesse etc on a tous besoin d'appartenir à un groupe on a besoin d'amour on a tous besoin de reconnaissance tout ça pour vous dire que ce sont des choses qu'on partage tous mais alors du coup si on part de ce constat comment ça se fait qu'on n'arrive pas forcément à se faire comprendre et à entretenir des bonnes relations c'est la question en fait qu'on peut se poser parce qu'on se rencontre tous les jours il y a des conflits il y a des il y a des petites on s'accroche des fois pour des choses et en fait on va vous donner quelques éléments de réflexion pour comprendre un peu pourquoi est-ce que c'est compliqué finalement et de communiquer et de s'entendre donc je vais vous redonner une citation de Bernard Werber entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous avez envie d'entendre ce que vous croyez entendre ce que vous entendez ce que vous avez envie de comprendre ce que vous croyez comprendre ce que vous comprenez il y a dix possibilités pour qu'on ait des difficultés à communiquer mais essayons quand même donc en fait la citation elle met en exergue qu'effectivement quand on a une information à transmettre et qu'on est l'émetteur et bien le récepteur qui est en face de nous il ne reçoit pas forcément et finalement c'est même assez rare qu'il reçoive exactement ce qu'on a voulu dire alors je vais vous donner quelques chiffres sur notre cerveau on a à peu près quatre à sept pensées conscientes simultanément contre dix à quinze mille inconscientes je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente en termes d'informations enfin en termes de pensées au niveau des informations justement il y a onze millions d'une unité d'informations perçues simultanément donc perçues donc une perception c'est quoi c'est tout ce qu'on entend tout ce qu'on voit tout ce qu'on ressent tout ce qu'on sent au niveau du nez de l'odorat tout ce qu'on peut goûter tout ça c'est des informations en fait qui nous parviennent en permanence et donc la vitesse de l'information la vitesse de circulation de l'information est d'à peu près 430 km heure et le temps moyen du traitement de l'information est évalué à trois secondes donc avec toutes ces informations qui circulent sans cesse autour de nous en fait on ne pourrait pas si on n'avait pas des mécanismes pour gérer tout ça on ne pourrait pas en fait le faire et on deviendrait fou et donc pour traiter toutes ces informations le cerveau met en place des stratégies pour ne saisir que ce qui lui paraît utile ces stratégies c'est en fait des filtres qu'on appelle des biais cognitifs et qui filtrent en fait donc toutes les informations et on a tous nos biais donc on partage tous les biais en regardant de haut mais en fait on a tous nos propres biais selon notre histoire de vie notre éducation nos expériences etc donc ça veut dire qu'on a tiré des conclusions de ce qu'on a vécu et puis ensuite on en a fait des règles pour pouvoir interpréter les situations et donc on a tous notre vision du monde il y a 300 biais qui ont été identifiés et donc si on a chacun les nôtres et qu'en plus il y en a autant vous imaginez ce que ça peut donner donc pour citer quelques biais il y a les préjugés le biais de confirmation le biais de conformité le biais de négativité etc 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 je ne peux pas vous citer les 300 et donc une fois qu'on a conscience de tout ça et bien en fait on peut se dire qu'on peut c'est bien de se fier à d'autres centres que le cerveau puisque effectivement avec tous ces filtres on n'est pas du tout sûr finalement de recevoir les informations telles qu'elles sont ou en tout cas telles qu'elles sont envoyées et donc on peut remettre en question notre façon d'interpréter les choses et pour faire ça par quoi on peut commencer je vais donner la parole à Linda pour voir un petit peu par quoi on peut passer en dehors du cerveau merci je vais juste parler vous parler du biais l'effet Ikea vous savez ce que c'est est-ce que quelqu'un sait ce qu'est l'effet Ikea Ikea le magasin on est d'accord il y a un biais dans le cerveau l'effet Ikea l'effet Ikea c'est le fait de se dire le cerveau le cerveau va se dire va vous envoyer le signal qu'à partir du moment où c'est vous qui avez conçu monté la chose c'est moi qui ai créé ça c'est moi qui ai créé ça et je l'ai monté ça veut dire que c'est bien fait donc en fait à partir du moment où vous l'avez fait vous-même le cerveau va se dire c'est bien fait c'est l'effet Ikea je voulais vous le dire parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps je vous laisse aller voir le codex on vous l'enverra avec Nathalie avec tous les biais cognitifs parce qu'il y a différentes parties vous verrez c'est très très intéressant d'aller voir comment notre cerveau fonctionne avec ces biais alors moi je vais vous parler de l'auto-empathie l'empathie c'est ce que j'ai commencé à vous dire à l'introduction de cet atelier c'est que ça commence par soi-même c'est à dire que la communication non-violente c'est d'abord d'être bienveillant envers soi-même d'être non-violent envers soi-même et pour le faire on parle beaucoup d'empathie l'empathie vous savez c'est le fait d'écouter d'accueillir ce qui se passe chez l'autre pour l'autre sans faire de transfert mais en tout cas d'être dans la compréhension de ce que ressent l'autre par contre on parle rarement d'auto-empathie l'auto-empathie c'est vraiment le fait de s'écouter et d'accueillir ce qui se passe en soi c'est ce qu'on vous a fait faire tout à l'heure quand on vous a posé la question comment vous vous sentez et comment vous vous sentez quand vous vous demandez comment vous vous sentez c'est à dire que c'est prendre ce temps pour aller en soi faire attention à ce qu'on a vécu faire attention à ce qu'on ressent en soi et faire attention à ses besoins ça peut commencer tout simplement le matin le matin analyser comment vous vous levez le matin alors la plupart du temps je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil mais la plupart du temps c'est on se lève hop hop on a nos habitudes on s'habille on va travailler je connais très peu de personnes mais il y en a peut-être autour de cette de cette vision qui avant d'entamer leur journée juste prennent 5 minutes pour se dire comment je me sens aujourd'hui ok je me sens comme ça comme ça comme ça de quoi j'ai vraiment besoin pour moi aujourd'hui ça ne veut pas dire que vous allez calibrer votre journée là-dessus ça veut dire que vous partez en conscience de ce que vous ressentez sur votre journée et vous partez en conscience de ce dont vous avez besoin pour vous sur cette journée donc l'écoute et l'accueil de ce qui est présent chez vous c'est la base de la communication avec vous-même mais avec les autres parce que si vous vous ne faites pas ce travail d'auto-empathie ça va être compliqué d'aller dans l'empathie avec l'autre la difficulté qu'il y a aujourd'hui qui est relevé par qui a été relevé par Marshall Rosenberg mais qui est relevé par Thomas d'Ansembourg qui a écrit le livre Cessez d'être gentil soyez vrai on vous mettra des références à la fin de ce de cette vision c'est la pauvreté du vocabulaire on vous enverra également une liste pour décrire les sentiments que vous ressentez les besoins que vous avez on vous l'enverra la pauvreté du vocabulaire fait qu'on a des difficultés justement à être en auto-empathie parce qu'on a du mal à analyser ce qu'on ressent mais surtout à mettre un mot dessus et le mot juste on va rester sur des grandes notions et plus vous irez dans la précision de ce que vous ressentez plus vous arriverez aussi à décrypter ce qui se passe chez l'autre et à être en empathie voilà donc ça commence vraiment par vous pour l'autre aller vers l'autre ensuite alors pourquoi parce que dans la communication non-violente ce qui va être favorisé c'est le lien donc on vous a remis une citation de Rosenberg qui dit on a le choix dans notre vie entre être heureux et avoir raison pourquoi parce que dans nos sociétés alors je parle surtout des sociétés occidentales on est élevé surtout jusqu'à là d'accord c'est à dire qu'on est élevé au niveau du cerveau à réfléchir à raisonner avec une méthode très scientifique et vous n'avez qu'à observer la plupart du temps quand vous êtes en communication avec quelqu'un vous écoutez pour pouvoir lui répondre vous écoutez pour pouvoir lui poser la bonne question vous écoutez en vous disant je ne suis pas d'accord et déjà vous êtes dans votre cerveau en train de réfléchir aux arguments que vous allez utiliser pour convaincre la personne en face de vous alors ça vient de plein de biais des biais qu'on a dans le cerveau ça vient aussi de la manière qu'on a eu d'être éduqué la plupart du temps c'est vraiment un travail d'aller changer ça et la communication non violente elle nous aide à ça c'est à dire qu'elle nous aide à prioriser la relation c'est à dire qu'on va en soi-même voir les sentiments et les besoins pour pouvoir comprendre aussi ce que ressent l'autre pourquoi ? parce qu'en préservant la relation on ne peut pas être dans le langage du conflit on ne peut pas être dans un langage qui est fermé qui veut contrôler l'autre dans la communication on veut au contraire comprendre l'autre pour aboutir à un résultat qui convient à tout le monde mais y compris à vous parce que parfois moi j'ai eu entendu de oui mais si je fais de la communication non violente alors j'accepte ce que dit l'autre c'est pas ça du tout on va le voir après l'idée c'est vraiment d'aller en soi pratiquer cette auto-empathie pour pratiquer l'empathie pour trouver des solutions qui sont bonnes pour tout le monde et ça nécessite forcément une certaine pratique je passe la main à Nathalie est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression le tu qui tu peut-être peut-être pas en tout cas c'est une manière de s'exprimer qui peut être perçue comme accusatrice culpabilisante agressive et souvent en fait quand on s'exprime comme ça ça génère chez notre interlocuteur des défenses où la personne va se braquer en fait et se mettre en résistance par rapport à ce qu'on dit donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est quand on commence nos phrases par tu quand on exprime un ressenti ou un désaccord vis-à-vis de quelqu'un ou sur quelque chose et en fait ça donne l'impression on blâme l'autre pour nos propres difficultés ou nos sentiments par exemple quand on dit tu m'as mis en colère c'est pas du tout la même chose que de dire je suis en colère où là en fait on s'approprie vraiment son ressenti je suis en colère c'est moi qui ressens ça alors une fois qu'on a dit ça et bien quelle technique en fait existe pour nous aider à exprimer ce qu'on ressent sans justement ce tu qui tue et bien c'est pour ça qu'on va vous présenter la technique OSBD et donc c'est une technique qui permet d'explorer et de communiquer nos expériences de manière claire empathique et saine donc les quatre étapes de cette technique c'est donc le O pour observation le S pour sentiment le B pour besoin et le D pour demande alors si je vous donne un exemple en partant du tu qui tu qui serait tu m'écoutes jamais quand je parle si je le passe au travers du filtre OSBD ça donnerait j'observe je parle et je remarque que tu regardes ton téléphone le S pour sentiment je me sens frustré le B donc le besoin j'ai besoin j'ai besoin de me sentir entendu et puis enfin le D où on pourrait formuler une demande serais-tu d'accord pour poser ton téléphone pendant que nous discutons je pense que rien qu'en entendant en fait ces quatre formulations vous voyez la différence avec tu ne m'écoutes jamais quand je parle c'est c'est vraiment pas du tout la même posture en fait Linda je te resomme la main donc Nathalie vous a présenté on parle du bonhomme OSBD on le voit tête coeur et le corps on parlait d'alignement il n'y a pas si longtemps voilà on a parlé d'alignement dans ma présentation en CNV on est vraiment sur l'alignement donc merci pour ton exemple Nathalie parce qu'il est super parlant ce qu'on va vous proposer là maintenant avant de passer à la prochaine et ça sera le dernier petit exercice qu'on vous propose et là on reste tous ensemble pour finir cet atelier puisqu'on l'a vu c'est la dernière partie de l'atelier c'est de prendre une situation donc vous avez un papier et un crayon normalement devant vous c'est de juste écrire une petite situation qui dernièrement soit était source de colère d'agacement de frustration quelque chose de pas confortable en fait pour vous ça peut être aujourd'hui ça peut être hier ça peut être quelque chose qui traîne depuis deux semaines un mois je ne sais pas mais voilà une situation avec quelqu'un où où ça n'a pas vraiment été très confort pour vous vous n'êtes pas senti bien voilà donc juste repensez à cette situation notez-la et quand vous y repensez qu'est-ce que vous ressentez et on va prendre cette situation et on va la passer à travers le filtre de l'OSBD ensemble donc je vais vous laisser à chaque fois une ou deux minutes et on passera on va on va pas faire ça on va pas avoir le temps de faire ça pendant 30 minutes mais l'idée c'est vraiment pour que vous voyez comme à travers un tamis vous voyez vous avez cette situation et vous avez votre tamis de la CNV c'est vraiment ça donc quand c'est ok pour vous que vous avez votre situation qui revient là quelque chose qui vous a fortement agacé ou frustré vous la notez et vous mettez dans le chat quand c'est ok pour vous ok Asma c'est ok ok pour elle c'est pour elle c'est pour elle c'est pour elle oh je crois que j'ai écorché ton fait donc tard ou tard pardon mes excuses il y a pour Saïda pour les personnes qui ont exprimé de la colère ou de la frustration tout à l'heure ou de l'agacement ou de la fatigue par rapport à des situations c'est intéressant peut-être de la passer cette fameuse situation sachant que c'est vraiment pour vous vous n'avez pas à nous la passer là vous allez écrire c'est pour vous c'est vraiment Béa c'est ok Fatima c'est ok ok on a encore 30 secondes après on passe au filtre ce qui nous paraît tendu dites nous et restez jusqu'à la fin on a des choses pour vous ok je ne vois plus rien qui s'affiche on avance oui c'est pour toi ouais alors donc on va passer cette situation sur laquelle vous allez on va vous faire travailler un petit peu donc on va la passer dans le filtre OSBD et donc pour la première étape qui est donc l'observation on va vous demander de vous placer en observateur de cette situation et en fait de décrire les faits donc décrire les faits c'est quoi ? c'est rester objectif sans aucun jugement et sans interprétation surtout c'est un peu si on pouvait mettre une image là-dessus c'est un peu comme si vous étiez en train de filmer la scène à travers une caméra donc vous regardez dans la caméra et vous décrivez exactement ce que vous voyez sans interpréter donc c'est une posture différente de ce qu'on fait habituellement parce que en fait c'est assez compliqué pour un être humain de ne pas juger donc là c'est vraiment comme si vous étiez un metteur en scène ou en tout cas quelqu'un qui filmait une situation à travers une caméra et donc décrivez sur la feuille que vous avez prise en fait ce que vous voyez les faits rien que les faits et puis quand c'est ok pour vous vous nous mettez dans le chat comme tout à l'heure donc bien sûr les faits je repars du tu qui tu c'est pas tu m'as énervé non les faits c'est tu as dit telle chose ou tu as fait telle chose ou plutôt la personne a fait telle chose ou a dit telle chose si tu as ma 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. Du coup, vous avez observé en mode caméra. Il s'est passé ça, il a dit ça, j'ai dit ça, etc. Il ou elle, d'ailleurs, bien importe. Maintenant, ce que vous allez écrire sur cette situation, là, maintenant que vous venez de la repasser, c'est quel sentiment vous éprouvez maintenant, là ? Maintenant que vous avez passé cette situation en mode caméra, qu'est-ce que vous ressentez ? Spontanément, le fait d'avoir écrit de manière objective ce qui s'est passé. Ça peut être un mot, deux mots, trois mots. Si vous souhaitez partager, vous pouvez le faire dans le chat. Sinon, vous l'écrivez pour vous. Pas de souci. Est-ce que ça vous fait déjà d'avoir pris du cul, là, sur cul, et ce mode caméra ? Incompréhension. Est-ce que c'est la réglation ? Ah, OK. Elle est sortie de sa vexation grâce à la position caméra. OK. Ah, ce n'est plus mon problème. Je dirais que c'est plus une pensée. L'idée, c'est vraiment de se connecter à son cœur, comme sur le bonhomme, et puis de voir qu'est-ce qu'on ressent. Je ne remarque pas si le bonhomme. Naïma, ça peut être de l'indifférence, par exemple, ou soulager. On va se soulager. OK. Je ne sais pas si on a trop de monde. Non, Béa. Allez, Kautan, peut-être. D'accord. Merci. Merci, Kautan. Et de l'appaissement pour Béa. OK. À toi, Lotte. Oui. La troisième étape, c'est l'étape du besoin. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à dire de quoi on a besoin par rapport à cette situation. Alors, quand on se sent en colère ou agacé, souvent, on dit que c'est parce qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait. Par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure où tu ne m'écoutes jamais quand je te parle, le besoin, c'est vraiment d'être entendu, d'être peut-être reconnu. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, si vous vous connectez à cette situation, selon vous, quel besoin vous avez eu qui n'a pas été satisfait ? Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de nous le partager dans le chat. En fait, vous pouvez, nous, on voit en fait votre cheminement, mais ce n'est pas du tout une obligation. Simplement, dites-nous quand c'est OK pour vous, qu'est-ce que vous pouvez identifier par rapport à cette situation, par rapport à vos besoins ? Si on peut vous en citer quelques-uns, on retrouve souvent un besoin d'approbation, un besoin de reconnaissance, un besoin d'appartenance à un groupe, un besoin d'amour, un besoin de considération. Oui, tout à fait, comme je le vois dans le chat. Merci, Asma. Besoin d'empathie. Ça va assez vite sur les besoins, c'est assez clair. C'est intéressant. OK. Vous n'êtes pas obligé, Asma, c'est bon. Partage. Besoin de partage. Alors, vous avez votre situation, vous l'avez passé à votre caméra, vous avez mis des mots, vous avez mis des mots sur les sentiments que ça vous provoquait, le mot sur les besoins qui ne sont pas satisfaits, besoins de vacances à vie. Oui, alors je pense que parfois, on en est tous là, Saïda. La dernière étape, c'est de formuler une demande. Mais cette demande, parce que vous, vous avez eu des besoins non satisfaits. En face, la personne, si on lui demandait de faire le même travail, ça serait peut-être la même chose pour elle. Moi, je ne suis pas dans ma situation, je n'en sais rien. Mais il y a forcément des besoins qui ne se sont pas rencontrés. Et donc, forcément, ça a créé des sentiments contradictoires de part et d'autre. Si vous deviez formuler une demande ou proposer une solution qui soit claire, précise, comme l'a fait tout à l'heure Nathalie, quelle serait cette demande ? Attention, je précise une chose qui est très importante en CMV, c'est que la demande que vous devez faire doit aussi laisser la possibilité au compromis. C'est-à-dire que quand vous faites une demande, alors ce n'est pas le but, là, Asma. Le but, c'est de trouver une solution pour favoriser le lien. Alors, on le voit quand on fait de la CNV, vraiment, là, on est sur de la sensibilisation. Parfois, le lien, il n'est pas possible. Voilà, c'est très clair, mais la plupart du temps, il est possible. La quasi-tôt quantité du temps, il est possible. En considérant ses propres besoins et en considérant ses propres sentiments, et d'exprimer une demande, une proposition qui soit claire, qui soit énoncée clairement à la personne, en laissant place au compromis. Il y a des choses sur lesquelles vous ne ferez pas de compromis, il y a des choses sur lesquelles peut-être vous en ferez. Il n'y a que vous qui savez. Donc, essayez juste de trouver une proposition ou une solution ou une demande que vous pourriez faire. Sur cette situation. Ah, Métienne Zara nous a quittés. Et si c'était une situation qui n'impliquait pas d'autres personnes, ça peut être une demande par rapport à vous-même. Ah, tout compte fait, on ne s'en fout pas, Asma. C'est pas mal. Alors, quand on formule la demande clairement et précisément, et en laissant la place au compromis, justement, on ne s'oublie pas. C'est pas du tout le but. Le but, c'est d'aller exprimer son propre besoin et son propre ressenti sans accusation, sans jugement, et même sans utiliser des mots qui induisent que c'est l'autre, en fait, qui a provoqué ça. Je prends un mot, par exemple, qu'on utilise souvent, qui est le mot blessé. Quand on dit je suis blessé. Quand on dit je suis blessé, on dit à l'autre, tu m'as blessé. Et vous verrez dans la liste qu'on va vous envoyer de sentiments, il y a des... Comme quand on apprend une langue étrangère, il y a des faux amis dans les sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui vont induire de toute façon que c'est la faute de l'autre. L'idée dans la CNB, c'est vraiment de se responsabiliser. C'est de sortir de la victimisation, par exemple, qu'on peut tous vivre à un moment donné ou à l'autre, la victimisation, et se responsabiliser sur ce qu'on ressent et sur ses propres besoins. Si on n'exprime pas ses besoins, si on n'exprime pas ce qu'on ressent, l'autre ne peut pas le deviner. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut oublier. L'autre, il n'est pas dans votre tête, même s'il fait preuve d'empathie. Mais pour pouvoir le faire, on revient, la boucle est bouclée, à l'auto-empathie. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas le temps d'analyser clairement ce que vous ressentez avec les mots « justes » et de mettre en face des besoins avec les mots « justes », et c'est très compliqué. C'est un travail quotidien. Vous allez avoir du mal à exprimer des demandes claires et poser les choses. Oui, Fatima, c'est souvent la question qu'on a en CNV, c'est quand l'autre refuse d'écouter et privilégie les monologues. Ok. Vous, quel temps vous voulez accorder à ça ? Oui, et puis, on peut aussi rajouter à ça que dans une relation, on ne peut faire que 50 % du chemin. C'est-à-dire qu'il y a 50 % qui nous appartient, mais les 50 % restants appartiennent à l'autre. Donc, nous, on fait ce qu'on peut faire et puis ensuite, le reste ne nous appartient pas. L'idée, ce n'est pas de contrôler ou de maîtriser la relation, c'est vraiment d'apporter quelque chose justement pour améliorer la communication et puis que ça reste bienveillant. Proposer autre chose, en fait, mais c'est sûr qu'on ne peut pas savoir à l'avance le résultat. Oh, oh ! Parfois, quand vous êtes avec une personne qui refuse d'écouter, qui privilégie les monologues, la solution, ça peut juste être de prendre un peu de recul pendant un petit moment. Si vous faites, on vous expliquera, on va vous proposer un atelier tout à l'heure, on verra avec Nathalie, mais la première réaction à la colère en CNV, c'est le silence. Le silence, en fait. Quand vous parlez avec quelqu'un, le silence est primordial. C'est pour ça qu'on vous a fait travailler l'écoute et même à la fin de la phrase, quand quelqu'un vous parle, laissez toujours du temps de silence, pas longtemps, quelques secondes, parce que parfois, c'est là que ça vient, l'information principale. Oui, et puis, il y a aussi que quand on change sa posture, parfois, on change tout, en fait. Il y a quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire que quand on n'est plus dans l'accusation ou dans le reproche, en fait, l'autre le perçoit, et sa démarche, sa posture, peuvent changer aussi. Est-ce que tout le monde a trouvé sa demande ? Mettez-nous OK dans le chat. Super. OK, Saïda. Donc, la question, c'est vous, quel est votre besoin, Saïda, aujourd'hui par rapport à cette situation et comment vous pouvez le satisfaire, ce besoin, pour vous ? Oui. Qu'est-ce qui dépend vraiment de vous ? Oui, Fatima. Pardon. Oui, pardon, vas-y. Non, non, je disais, qu'est-ce qui dépend vraiment de vous, finalement ? Non. Comme le disait Nathalie, si vous, vous faites la moitié du chemin, vous allez vers l'autre. On ne peut pas forcer les autres à faire le chemin. Mais parfois, ça change les situations et parfois, ça ne les change pas. Et c'est peut-être pas les bonnes personnes avec qui vous devez être. C'est une réalité aussi. Mais bon. OK, je crois que c'est OK. Ah. C'est vous qui réfléchissez, qui savez. OK. Bah ouais, on leur fait la dernière. Bah oui. Voilà, vous avez... Merci beaucoup pour votre patience. En tout cas, on a fait pas mal de choses ce soir. Ça a duré plus longtemps que prévu. Comment vous vous sentez maintenant ? Alors, avant de le dire, on va fermer les yeux, si vous le voulez bien. Allez, on repart. Ferme les yeux. Vous allez respirer profondément. Et vous allez observer jusqu'où va votre respiration. Est-ce qu'elle va plus loin que tout à l'heure ? Si elle s'est arrêtée au poumon, est-ce qu'elle va au moins jusqu'au plexus ? Si elle va jusqu'au plexus, est-ce qu'elle va jusqu'au plexus ? Ou est-ce qu'elle allait déjà jusqu'au ventre ? L'idée, c'est vraiment, ressentez cette colonne d'air. Vous inspirez par le nez, vraiment, vous orientez votre respiration le plus bas possible. Vous expirez et revelote jusqu'au plus bas possible. Et une fois que vous avez fait ça, avec tout ce qu'on vient de faire, c'est quoi le mot qui arrive maintenant ? Coléance, plus en paix. Milleur choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Apaisée. Apaisée. Nathalie, tu te sens comment ? Moi, je me sens super bien, sereine. Sereine, ok. Et toi ? Satisfaite. Satisfaite. C'est pas que ça va me porter des choses. Ok. Alors, c'est le moment. Si vous voulez mettre vos micros, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de faire ? On arrive sur la fin. Y a-t-il des questions ? Oui, je peux intervenir peut-être ? Moi, je peux intervenir les cadeaux d'abord et après les questions. Non ! C'est pas toi. C'est pas toi qui décide. Asma. C'est marrant, parce que ça s'est arrivé tout à l'heure. J'étais vraiment frustrée, dégoûtée, en colère, un peu triste de dire que, mon Dieu, on ne peut pas arriver à un terrain d'entente, c'est incroyable. Ce sont des gens que je ne vois pas souvent et pourtant, on est proche. Eh bien, c'est vrai que c'est important de faire attention aux mots qu'on utilise. Même si des fois, il y a un silence et on sent que les personnes sont gênées, on veut détendre l'atmosphère, on fait très attention à ce qu'on dit. Enfin, c'était pas méchant, c'était juste « Oh, vous avez disparu ! » C'est un peu accusateur, effectivement, de dire ça. La personne s'est peut-être sentie accusée de quelque chose, alors que ça aurait été plus intelligent, peut-être, juste de fêter l'événement et de parler de tout ce qui est positif dans la chambre. Eh oui, c'est les relations humaines. Oui, et puis, moi, j'ai tendance à dire qu'on sait, même si on pratique, il y a toujours des rechutes. Ça qui est intéressant, donc il faut les regarder avec bienveillance et se dire « Ah, bah, ok, là, je ferais mieux la prochaine fois. » Enfin, il n'y a pas de… C'est ça qui est intéressant aussi en CNV, c'est qu'il n'y a pas de culpabilisation ou autre. Oui, bien sûr. C'est tendre à des relations plus sereines et tendre surtout à une bonne relation avec soi-même. C'est tout ça. Je ne vois pas qu'on a la relation avec moi-même. Là, je parle avec les autres. C'est une relation, j'étais en interaction avec d'autres. Oui, mais ça commence par soi-même. Oui, c'est une bienveillance par rapport à soi-même déjà. Eh oui, c'est ça. S'aimer soi-même. C'est ça. Eh oui, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Tout à fait. En tout cas, merci. Merci, Edma. Merci beaucoup. Merci. On va juste avancer. OK. Avec quoi vous repartez ? Je pense que ça a été assez clair dans le chat. Oui. On a ressenti beaucoup de sérénité et beaucoup d'apaisement. et a priori, les décisions ont été prises aussi. Merci beaucoup. Vous aurez donc les références qu'on vous propose. C'est vraiment... Nathalie, c'est le B à bas. Oui. C'est la base. C'est vraiment la base. Les deux vidéos sur YouTube, là, vous verrez, c'est des conférences, une de Marshall Bloomberg, une de Thomas d'Ansembourg. Pour les personnes qui aiment bien se mettre des vidéos quand vous êtes en... Écoutez quand vous êtes en voiture, quand vous prenez les transports ou autre. Franchement, écoutez-les. Elles sont vraiment top. Oui. C'est passionnant. Et nous, on vous remercie. On reste à votre écoute pour continuer l'apprentissage de la CNV. et on va vous parler des petits bonus qu'on vous a préparés ce soir. On y va. Je vais passer la parole à Nathalie. À Nathalie. Déjà, moi, j'ai encore aussi envie de dire merci beaucoup parce que ça a été beaucoup plus long que ce qu'on vous avait prévu au départ. Ce qu'on avait prévu au départ. Donc, merci d'être restée et puis d'avoir vécu cette expérience ce soir. Alors, c'était un atelier de sensibilisation et nous, on vous propose un atelier d'initiation à la CNV. Donc, en fait, d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a fait ce soir avec peut-être plus de pratiques et puis plus d'échanges. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on prévoit un atelier avec huit personnes minimum. mais on s'était dit pas plus d'une quinzaine. Ce qu'on avait dit, Linda, mais pas qu'il y ait trop de monde non plus pour qu'on puisse quand même pouvoir pratiquer et privilégier les échanges. Donc, c'est trois heures de pratique pour améliorer votre connaissance de vous-même et puis surtout, encore une fois, favoriser les liens. Donc, les liens avec vous-même parce que, comme on l'a dit plusieurs fois ce soir, c'est la base et puis les liens avec les autres. Donc, c'est un atelier qu'on propose à 49 euros et ce soir, pour vous, on propose à 39 euros et on a prévu, en fait, de le faire assez vite. Donc, en fait, on vous lève jusqu'au 2 juillet à peu près pour nous dire, vous pouvez nous contacter en privé si vous voulez en savoir plus. En tout cas, voilà, si vous êtes tombé dans le virus ou dans la marmite de la CNV, et bien, sachez qu'on vous propose d'aller un petit peu plus loin pour approfondir tout ça. Alors, on ne vous a pas mis de date parce qu'on attend qu'il y ait des personnes. On attend le 2 juillet et on proposera différentes dates. Voilà. Ou on se calera. Sur cet atelier, en fait, l'idée, c'est de reprendre rapidement l'écoute active, etc. La reformulation, travailler en binôme ou en trino. Et c'est d'aller travailler sur des notions... Vous savez, le... Il faut que... Qu'est-ce qui veut dire le... Il faut que je dois... La colère. Voilà. On va prendre des thématiques et on va repasser à travers le filtre de la CNV. Voilà. Alors, c'est 3 heures. C'est une initiation. C'est pas... Mais ça va quand même beaucoup plus loin que ce qu'on a fait ce soir. Ce soir, c'est une première approche, on va dire. Oui. Donc, n'hésitez pas. Super. Voilà. Asma nous dit est-ce que c'est sur Zoom ? Oui, c'est en visio. Oui, ça sera en visio. On l'a pas mis, c'est vrai. On le rajoutera, mais on le rajoutera avant que tu communiques peut-être le support, Anane. Mais oui, c'est en visio. Oui, mais c'est en visio. Comme on est toutes les deux avec Nathalie, on n'habite pas à côté. C'est le plus simple. Voilà. Et on a encore des choses. Et aussi pour faire profiter la majorité. Et pour faire... Voilà. Alors, chacune, on vous a proposé également deux offres. Moi, je vous propose un coaching collectif sur cinq jours pour oser s'affirmer sans conflit. D'accord ? L'idée, c'est pas d'aller faire de la revendication. C'est vraiment s'affirmer donc moi, j'utilise pour ça un outil de psychologie positive et notamment du photolangage. C'est en visio également. C'est sur cinq dates. 10, 15, 18, 22, 25 juillet. C'est le soir de 19 à 21 heures. Je prendrai huit personnes maximum parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de personnes. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur soi à travers tous ces filtres-là. Vous voyez, le oser. Donc, on va travailler à travers le monde idéal où je m'affirme tel que je suis. Nourrir sa confiance pour s'affirmer et être soi. Tracer le chemin pour s'affirmer. Et qu'est-ce que je mets en place ? C'est quoi mon objectif ? Comment je vais m'y prendre ? Et à partir de là, OK, je vais vivre forcément des choses que je ne vais pas maîtriser. Comment je vais faire pour m'affirmer en toutes circonstances ? Donc, ça a une valeur d'à peu près 400 euros. Ce soir, je le fais au prix de lancement de 97 euros en visio. C'est quelque chose que je vais développer en présentiel sur le territoire sur lequel je vis. Et le bonus, moi, j'ai déjà un groupe WhatsApp. PayKaspirit, c'est mon côté développement personnel. Plus que sur LinkedIn, vous me trouverez sur plus solutions. Voilà, j'ai vraiment deux axes. Et pour les personnes qui font cet atelier, si vous souhaitez bénéficier de quatre séances de rééquilibre énergétique à distance, puisque je suis maître Reiki, je fais une remise de 30 %. Voilà. Donc, c'est vraiment un package pour vous ce soir que je vais également mettre sur les... Si, Anane, tu me le permets, sur les groupes. Ben oui. Moi, je vais dire. C'est en visio. Je le rajouterai aussi. Je ne l'ai pas mis parce que ça... Voilà. Moi, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait plus de monde qui en profite. Voilà. Donc, vous avez mes coordonnées. Ça sera diffusé par Anane. Et ce n'est pas la dernière offre. Il y en a une troisième parce que quand il y en a... Ça met 203. Je laisse la main à Nathalie. Oui. Alors, moi, c'est autour des émotions parce que c'est quelque chose qui m'est cher. Donc, moi, je fais des diagnostics. En fait, ce n'est pas moi qui les fais, mais je travaille avec le centre de l'intelligence émotionnelle et du coup, il y a un diagnostic à passer en ligne sur le quotient émotionnel. Et puis ensuite, c'est intéressant de débriefer pour avoir ses forces et puis ses axes d'amélioration. C'est passionnant, ça aussi, parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est des compétences qu'on peut développer et donc travailler sur la gestion du stress, sur la communication, sur les relations, sur les prises de décisions aussi et puis sur la conscience de soi. Donc, voilà. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je fais des debriefings. Après, on peut rajouter du coaching dessus, mais l'idée, c'est déjà d'avoir une base pour voir sur quoi on peut travailler. Et puis, le coaching clean. Donc, en fait, c'est du coaching de libération émotionnelle. Ça, c'est plus quand on a une phobie ou une émotion qui ne part pas. Donc, par exemple, une colère ou une tristesse, mais qui... Toutes les émotions sont normales. L'idée, ce n'est pas de les supprimer, mais c'est plutôt sur quelque chose qui est handicapant parce qu'en fait, qui ne part pas. Et donc, quand on parle d'une phobie, à chaque fois qu'on vaut un chien, on a peur, on court parce qu'on croit qu'on va se faire mordre ou alors on a peur de la foule, on a peur de parler en public, on a peur de l'eau. Enfin, bref, toutes les choses comme ça qui nous handicapent finalement et sur lesquelles on peut travailler. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je vous propose ce soir. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir. C'est en visio aussi. Oui, oui, c'est en visio. Tout à fait. Je le rajouterai sur les trois dernières diapos que c'est en visio, tout ça. OK. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mis. OK. Moi, j'ai fini et je vous remercie. Oui. Super. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, les filles. Merci, Linda. Merci, Nathalie. Merci à toutes les participantes et à tous les participants. Merci pour votre temps, pour votre générosité. C'était un atelier riche et apprenant. Bravo à toutes les deux. Merci à tous les participants qui ont joué le jeu pour votre confiance, pour vos partages et pour toute la richesse que vous apportez chaque fois à nos ateliers. Merci beaucoup. Donc, le replay sera partagé sur nos groupes. Également, les filles vont partager le support et leurs offres aussi sur les groupes. Donc, bon courage et bonne continuation à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle thématique avec de nouveaux ou de nouveaux intervenants. Bonne soirée. Merci à toi, Nathalie. Merci pour tout. À très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup.